salut salut les gars voilà ça tout le monde est en hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russon 225 voilà donc je fais cette petite vidéo là pour les étudiants comme ça qui ont postulé à la bourse de la bourse de calabria c'est à dire ceux par exemple ça qui ont reçu une admission ou bien ceux qui ont déjà reçu une admission conditionnelle voilà ou bien ceux qui ont déjà reçu une bourse et une bourse au conditionnel voilà il ya plusieurs cas donc il faudrait que vous sachiez comment se passe et j'aimerais un temps signifier à ceux qui ont déjà qu'on passe et le test torse voilà et qu'à tant que des résultats c'est jusqu'à ce à ce stade là vous n'avez pas encore eu de résultats alors vous devez vraiment vous inquiéter et puis vous devez en même temps chercher à postuler à toute bourse voilà sachez que ça parce que vous n'avez pas eu cette bourse là que vous n'allez pas avoir de bourse voilà il ya eu plusieurs éléments et il ya eu aussi plusieurs conditions pour pouvoir avoir cette bourse là voilà donc n'oubliez pas les types de bousses que vous avez obtenu dépendait seulement des quotas de chaque pays et j'ai déjà expliqué que les quotas ça dépend du du thème diplomatique en votre pays et et le pays et l'italie vous comprenez voilà donc c'est en fonction de ces démarches diplomatiques là que vous avez vos quotas c'est à dire si ils ont besoin de 25 personnes de chaque pays ou bien si ils ont besoin de 15 personnes par exemple comme ça au sénégal ou bien tant voilà ça dépend de maintenant dans un état je voulais commencer d'abord pour ceux à ceux sur par exemple ça ce qu'on est sûrement que les admissions voilà pour cela je voulais le dit le donner un peu la démarche à suivre après parce que j'ai eu plusieurs messages à ce qui concernait ceux qui ont eu des admissions mais qui ne savent pas comment ça va se passer pour la suite voilà dans un premier temps sachez que d'abord la bourse prend en compte la scolarité et aussi le totois là-bas voilà donc pour ceux qui n'ont pas eu la bourse mais qui ont eu une admission vous allez aller y étudier par exemple peut-être la langue la langue italienne et lorsque vous allez finir la langue italienne vous allez avoir encore l'opportunité de postuler et vous êtes plus privilégiés par rapport à ceux qui vont postuler après je vous explique ceux qui ont eu par exemple l'admission vous pouvez postuler comprenez lorsque vous allez finir par exemple de faire la langue italienne et que vous devez commencer votre année de coups là bas à l'italie à l'université calabria lorsque vous allez les postuler encore pour la bourse parce que il ya plusieurs comme ça qu'on fait la langue et quand ce sont finis fait la langue l'année qui suit ils ont postulé pour la bourse et et ont obtenu la bourse vous comprenez voilà de lorsque vous avez une admission vous êtes plus privilégiés par rapport à ceux qui vont postuler l'année prochaine pour avoir une admission ou bien une bourse vous comprenez voilà donc sachez que c'est rien n'est rien n'est encore perdu c'est vrai vous allez vous allez aller peut-être payer l'année de langue italienne qui est peut-être à 2500 2500 euros en tout cas ça ne dépasse pas les 3000 euros l'année donc lorsque par exemple comme ça vous allez postuler et que vous allez avoir par exemple je dis bien par exemple une admission vous devez aller étudier et vous allez l'année qui va suivre vous allez pour les postuler encore à la bourse et vous avez au moins 90% d'avoir cette bourse là vous comprenez voilà ça j'ai pas de ce qu'une admission maintenant combien est ce que ça va coûter votre filière votre faculté tout ça ça lorsque lorsqu'on après on approche de juillet de juillet août vont vous envoyer un lien pour vous demander ok vous avez par exemple comme ça accepté votre admission et tout ça parce que j'aurais pas très bien ce qu'on ce qu'on déjà obtenu l'admission devrait d'abord accepter l'admission ceux qui ne pas accepter l'admission directement ils vont annuler cette admission là voilà donc il faudrait que vous sachiez comment ça se passe maintenant ceux par exemple comme ça qui ont accepté l'admission ils vont vous envoyer un lien et sur ce lien là vous allez voir toutes les facultés avec les montants de cette faculté là même s'il n'a pas envoyé ça c'est pas un problème vous allez avoir un lien qui va vous diriger sur des éléments et des des facultés où vous allez voir les montants de vos facultés et puis la scolarité voilà maintenant ainsi qu'on sait le document que vous avez fourni par rapport pour avoir un visa et tout ça ça aussi c'est déjà sur le site ils vont vous envoyer vous pouvez aller sur le site pour les vérifier maintenant vous envoie aussi un lien vous allez vérifier le document que vous avez vous allez vous allez aller chercher ces documents là et essayer de mettre en ligne pour que vous puissiez aller chez votre visa là bas à l'ambassadeur de l'italie ça c'est pour ceux qui n'ont pas eu ce qu'elle est sûrement que d'admission maintenant ceux qui ont eu la bouche donc voilà vous savez déjà que tout est gratuit chez vous vous allez aller la barre tout est gratuit seulement que vous allez vous allez payer je crois bien 16,5,50 euros comme ça voilà ça juste pour les préliminaires pour dire que vous êtes vous êtes de l'université et tout ça voilà pour les quatre pour les quatre étudiants et tout 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 donc ça c'est un souci donc pour vous dans votre cas il n'y a pas grand chose à faire voilà ils vont vous envoyer l'admission ils vont vous envoyer les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir postuler on vous envoyer le certificat de bourse que vous avez eu lorsque vous envoyez vous allez juste reconstituer ces documents là et puis aller à l'ambassadeur pour aller chercher à obtenir aussi votre 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 bourse et bien votre visa comprenez voilà donc ce n'est pas grand chose ça c'est pour ceux qui vraiment qui veulent qu'on obtenu par exemple comme ça l'admission ou bien que j'ai obtenu une bourse voilà maintenant il y avait eu ceux qui ont obtenu une bourse sous forme conditionnelle voilà en série concernant les conditions ça ça va dépendre de voilà ils vont vous dire quels sont les éléments que vous devez envoyer pour pouvoir prouver votre admissibilité voilà pour qu'ils puissent enlever un peu les termes de conditionnel sur votre document voilà ou bien aussi il ya un test dans votre université qui dit par exemple que même si vous avez eu la bourse vous devez passer un test pour pouvoir accéder à sa boue à cette bourse là voilà donc ceux qui ont eu des admissions conditionnelles c'est aussi dans ce cas là voilà donc ne vous inquiétez pas pour ça ça ce n'est pas un problème ok donc j'aimerais rappeler encore à tous ceux qui ont postulé au toast et qui ont eu le certificat du toast si jusqu'à présent vous n'avez pas encore eu de réponse à ce qui concerne l'université calabria vous devez vous inquiétez par quoi cela parce que dans l'endorme jusqu'au 12 juillet jusqu'au 15 juillet vous devez avoir une réponse si vous n'avez pas encore une réponse essayez de voir des bourses ailleurs voilà et n'oubliez pas restez abonné à cette chaîne youtube voilà parce que ici je donne des éléments je donne des conseils je donne aussi des liens pour pouvoir passer ces bourses là et je remercie ceux qui me soutiennent dans le groupe whatsapp voilà et actuellement je vais finir bientôt donc je vais avoir assez du temps pour pouvoir mettre plusieurs éléments en ligne plusieurs bourses en ligne mais déjà dans le groupe voici je mets aussi des liens pour que vous puissiez au moins postulé à des bourses que je vais pas pouvoir insérer ici en ligne donc ne vous inquiétez pas pour cela donc les gars c'était un peu ça et puis je voulais juste vous rappeler cela alors prenez soin de vous surtout la clave de cette vidéo vous a plu et puis essayez aussi de commenter poser vos questions ici en commentaire voilà c'est pas la peine de me poser la barre sur whatsapp si ce n'est pas pour demander de l'aide pour qu'on puisse vous aider pour qu'on puisse poster pour vous si vous avez besoin d'informations et tout ça vous pouvez poster vous pouvez écrire si je vais je vais vous répondre sans faute il n'y a pas de problème pour ça voilà donc les gars c'était moi dans mon hospital et puis voilà vous savez déjà vous êtes sur la chaîne 2 monsieur le russe 225 à plus les gars